bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous présente un oracle qui est sorti récemment de anastark c'est l'oracle de la lumière sacrée c'est un oracle de guérison et de réconfort mais vraiment très très joli avec de très jolies illustrations et franchement moi je suis contente de l'avoir parce que j'avais déjà vu des oracles d'anastark j'étais moyennement attiré je dis la vérité mais celui ci je trouve qu'il sort un petit peu du lot et voilà je vais vous le présenter de suite mais tout d'abord je vais vous lire le dos de la boîte je peux descendre un peu je pense l'oracle de la lumière sacrée vous révèlera les messages des maîtres spirituels accédez au royaume de lumière et recevez directement les messages de vos guides et vos enseignants célestes afin d'élargir votre conscience grâce aux 36 cartes oracle empliée de l'énergie des cristaux et ascension associant les fréquences de guérison de la géométrie sacrée à une énergie lumineuse puissante vous pourrez élever votre vibration personnelle et développer une relation profonde avec l'univers j'adore la boîte en plus à des petits reflets un peu holographique comme ça il ya vraiment très joli alors ça c'est le dos l'intérieur parlant de la boîte je vais montrer le petit livret et ensuite les cartes donc l'appareil et le petit livret je crois qu'il est en couleur il est vraiment très très il est succès mais après il ya 36 cartes il est vraiment très très bien au niveau des descriptions je trouve qu'il est assez intéressant donc on a le sommaire et remerciements l'introduction comment utiliser les cartes donc j'imagine qu'il ya plusieurs types de tirages donc lecture une carte moi j'aime bien faire ce genre de tirage pour la carte du jour en général le tirage à trois cartes avec l'assistant actuel la deuxième carte représente le défi et la troisième l'action mais par contre la disposition n'est pas la même c'est à dire que on commence par la carte centrale on continue par la carte de gauche et ensuite celle de droite tirage de la lumière avec huit cartes et là c'est vraiment lorsqu'on parce que bon là je pense que lorsqu'on s'interroge sur une relation on a plusieurs aspects à analyser comme les problèmes du passé les défis les influences voilà donc si on veut parler par exemple d'une relation d'un problème personnel ou professionnel voilà je pense qu'on peut faire différents tirages et sur différents thèmes avec ce jeu c'est vraiment très 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 polyvalent là on a le tirage sept rayons alors qu'avec neuf cartes donc pareil comment améliorer son courage comment améliorer les connaissances la troisième comment communiquer l'amour divin ensuite comment atteindre l'autodiscipline vraiment on est dans du conseil de guérison et de de maîtrise de soi en fait votre relation avec la santé la vérité la philosophie la science la sixième votre niveau de communication avec le service pour les autres la septième comment arriver à créer la transmutation la liberté la huitième message opportun du maître mao chocha choan et la neuvième cette cette carte représente ce que ce code l'âme doit savoir au moment présent et ensuite nous avons la signification des cartes vous verrez c'est très très complet alors je vais en prendre une au hasard bah tiens celle de la couverture c'est antakarana passage du pont arc-en-ciel résurrection la bouche est bouclée la bouche pardon la boucle est bouclée l'antakarama crée une connexion entre votre intelligence et les niveaux supérieurs de votre perception et de votre conscience source de la pensée suprême l'antakarana est l'esprit l'âme le coeur ou la conscience symbole ancien utilisé pour la guérison spirituelle il amplifie la guérison par toute technique ou pratique que vous choisissez d'utiliser la méditation le massage les exercices de respiration l'hypnose le travail de l'énergie et la médecine traditionnelle amélioreront aller amélioreront le potentiel de guérison de la méthode que vous avez choisi et en fait quand j'avais observé ces cartes moi qui suis aussi sophrologue j'avais pensé qu'effectivement on peut utiliser ce genre de jeu pour l'associer une séance de sophrologie en fait élaborer un plan pour aller de l'avant et mettre fin à des questions des expériences qui vous préoccupe depuis longtemps vous serez accablé par tous vos problèmes par tous les problèmes que vous percevez et dans l'impossibilité de voir la moindre lumière au bout du tunnel maître jésus vous demande de voir les bénédictions qui se cachent dans ces conflits et ses traumatismes ce sont des sentiments accablants qui ont maintenant le pouvoir de vous consommer angoisse chagrin peur ainsi qu'un besoin de contrôle dans votre vie édifie de véritables montagnes à gravir changer votre façon de penser pour faire de petits pas afin d'alléger votre âme et de soulager votre esprit donc mon amour ne connaît pas de limite je suis sans fin ça c'est le message du maître ascensionné jésus la pierre associé c'est le quartz céleste et l'affirmation mon énergie est amplifiée par l'action positive mon coeur est plein donc effectivement on peut l'associer à une source de sophrologie alors après lorsqu'on fait la sophro il faut quand même demander à la personne j'allais dire aux clients j'aime pas les appeler clients mais on peut pas les appeler patients non plus mais faut demander à la personne si elle a envie d'utiliser des cartes pour recevoir des messages parce qu'il y en a qui ne sont pas pour et voilà faut d'abord demander s'ils sont assez ouverts à ça parfois vous savez souvent lorsque les gens font des séances de sophrologie ils sont quand même assez ouverts à ce genre de jeu et tout et moi je connais beaucoup aussi beaucoup de naturopathes ou d'énergéticiens qui utilisent des cartes pour les séances parce que les cartes permettent parfois de conclure une séance et le message est plus puissant c'est à dire que comme il est écrit et comme il est illustré par une carte le message a plus d'impact voilà donc parce que parfois ça permet aussi de dire à la personne qu'est ce que vous percevez à travers la carte voilà de bien lire le message mais qu'est ce que vous percevez qu'est ce que vous ressentez à travers ce que vous voyez à travers la colorimétrie aussi qu'est ce que vous ressentez et ça c'est bien bien intéressant à utiliser lorsqu'on utilise des cartes pendant des séances donc je reviens à mon jeu donc je vais vous montrer les cartes une à une je pense que je peux descendre encore un peu royaume des anges antakarama archange michel flamme ascensionnelle on a des petits messages complémentaires en dessous mais je vais pas les lire cathédrale de lumière voyez les illustrations sont très très coloré très riche pleine de messages enfin vraiment elles sont très 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 jolie moi j'aime beaucoup ce jeu canal céleste conscience porte du cosmos honte cosmique royaume cristallin roue du dharma création divine rapprochement d'énergie médecine énergétique médecine énergétique vibrations galactique rayon de lumière doré oracle intérieur langage de lumière création activation de la lumière activation de la lumière corps de lumière chercheur de lumière seigneur melchizedek alchimie magique alchimie magique vie antérieure pouvoir de présence espace sacré échelle du karma famille dame sphère de lumière guide spirituel temple de marie secret du temple serpent de feu tibétain mercaba universel feu violet et pour finir bien-être donc voilà moi je vraiment je trouve qu'il est vraiment très très bien je pense que je vais l'utiliser très souvent et il est très positif il envoie des messages vraiment très 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 réconfortant et moi ce genre d'oracle j'affectionne particulièrement parce que justement on est on est moins dans dans de la comment dire on est moins dans de la guidance on est plus vraiment dans du bien-être et je pense que c'est indispensable dans notre société justement d'avoir ce genre de message parce que parfois on ne les entend pas personne voilà parfois dans son entourage non plus on n'a pas ce genre de message et encore moins lorsqu'on est dans un milieu professionnel bien sûr donc je trouve que c'est quand même agréable d'avoir ce genre de petit message ne serait-ce qu'au quotidien après comme je lui dis on peut l'associer à des séances et de sophro de d'énergéticiens tout ça enfin je sais pas comment on dit mais je trouve qu'elle est vraiment très très bien donc c'est vrai que j'ai fait vite pour le dos le dos est très très joli bon les tranches sont neutres mais moi ça me va très bien j'aime bien les tranches neutres elles se dégradent moins que les tranches colorées mais bon et je vous avoue qu'il est de très bonne qualité donc voilà pour cet oracle donc c'est l'oracle de la lumière sacrée de Hannah Stark dites moi en commentaire si vous l'avez déjà ou si vous pensez en faire l'acquisition dites moi ce que vous en pensez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue bye bye